Musique Je sens l'odeur des chichis, des crêpes et des beignets au chocolat. Leila souhaite déguster un beignet. Nous faisons la queue. Sous mon bonnet et mes lunettes de soleil, personne ne me reconnaît. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas à mon aise. J'ai l'impression que l'on me surveille. Une pression se fait ressentir sur mes épaules. Je tourne mon cou pour essayer de débloquer ce petit blocage au niveau de mes cervicales. Dieu, faites que ça ne tourne pas en torticolis. De loin, je regarde ses enfants devant la maison du Père Noël. Certains sont impatients, d'autres attendent tranquillement et regardent de ceux qui patinent sur une patinoire construite pour la période des fêtes. Chacun peut y patiner gratuitement sous la responsabilité de leurs parents. Soudain, je crois percevoir un mirage. Mais ce n'est pas un mirage. C'est la réalité. Quoique, à certains moments, je me demande si je suis toujours dans le monde réel. « À 20 mètres de moi, je vois Samantha, ma compagne, avec Théo, mon fils. Samantha tient les mains à un homme, tendrement. Je le reconnais aussitôt. C'est son ex. Je ne comprends plus rien. Quel est ce bazar ? Comment vais-je faire pour les aborder ? » Leïla sent que mon esprit vadrouille ailleurs. Elle me demande « Tu avais un fantôme ? » « Euh, tu es blanc, Serge. » « Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais il y a mon fils là-bas. » « Ton fils ? » « Théo ? » « Oui, il est là-bas. Où ça ? » Je lui montre Théo. Je lui explique que la personne brune à côté est Samantha et qu'elle tient la main à son ex. Je ne comprends plus rien. J'ai trop envie d'en savoir un peu plus. C'est une surprise pour moi de les découvrir ici. De toute évidence, je les croyais à peau. Leïla me demande de ne pas trop les visualiser pour nous faire remarquer. Mais c'est plus fort que moi. Il y a mon fils là-bas. Il m'est impossible de pouvoir l'ignorer. Je décide de ne pas l'écouter et d'aller à sa rencontre. Mais un père Noël me stoppe en chemin. « Un vœu pour Noël ? » me déclare-t-il. Je le reconnais. C'est celui qui m'a posé la même question là où j'avais attendu Samantha avec Théo dans le marché de Noël à Peau. Que faisait-il là ? Je n'avais aucune envie de perdre de vue mon fils et m'accompagne de ma vie d'avant. Les nerfs me lâchent et je lui déclare la surprise du monde qui nous entoure. « C'est quoi cette mascarade ? Pouvez-vous me dire ce qu'il se passe ? » « Je vous ai simplement demandé de faire un vœu pour Noël » me rétorque-t-il. « Comme la dernière fois, lorsque nous nous sommes aperçus à peau. Vous comptez vous jouer de moi longtemps ? » « Vous n'appréciez pas la magie noël ? » « Ce que je n'apprécie pas, c'est d'être considéré comme une marionnette. » « Alors, peut-être que vous souhaiteriez vivre de vos propres ailes en cessant de vous inquiéter pour les autres. » « Pardon ? » « Joyeux Noël, mon garçon. » Je n'y crois pas. Il file son chemin. Quand je reprends conscience de ce qu'il vient de me dire, je me lance à sa poursuite. Mais il a disparu. Avais-je vraiment le vrai Père Noël sous mes yeux ? Je reviens sur mes pas. Et sans aucune gêne, je me dirige vers Théo et Samantha. Brutalement, pour moi, j'entends Théo dire à l'ex de Samantha. « Papa, t'as vu ? C'est gratuit pour patiner. Vous souhaitez y faire un tour ? » demande Samantha. « Je ne sais pas si j'aurai le temps, » rétorque son ex ou plutôt son mec, « dans cette nouvelle vie, pour moi. Le temps de rentrer à la maison, de manger. Ensuite, je pars taffer. » Je suis en train de rêver, là. « Théo, c'est mon fils, pas le sien. » Je dois me réveiller. C'est étrange, mais je sens mes jambes vaciller. Tout tourne autour de moi. Je commence à détester cette foule. Comment arrivons-nous à nous supporter tous ? On se bousculent, les uns, les autres. On se respecte de moins en moins. Il y a ces enfants rois qui ne pleurent pour rien. Ces jeunes parents complètement désabusés. Il y a ces anciens qui veulent retrouver des souvenirs d'un passé lointain. Ils se font tirailler leur portefeuille sans s'en apercevoir par des petits dealers. Où se rend le monde sérieusement ? Pourquoi devient-il aussi laborieux ? Leïla a quitté la queue pour s'offrir un beignet au chocolat. Quand elle me trouve, elle se sent à la fois offensée par mon attitude à son égard, mais surtout inquiète. Elle voit que je ne vais pas bien. Mes mains sont sur ma tête, qui me fait mal. Je ne comprends plus rien. Soudain, c'est le trou noir. J'entends juste Leïla me dire « Serge, reviens. Reviens, mon amour. Que serais-je sans toi ? Ne me laisse pas. » J'ai envie de lui répondre, mais je n'y arrive pas. Tout se bouscule dans mon esprit. Je revois des souvenirs de ma vie d'avant et des passages de cette nouvelle vie. Que dois-je comprendre ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501